Salut à toutes et à tous, c'est Ben, de retour pour cette dernière édition des Arrivages 2023. Avant de passer à cette nouvelle année qui arrive, en 2024 forcément, je vous avais montré déjà une bonne dizaine de vinyles la fois dernière en vidéo Arrivages, sachez que là j'en ai encore un peu plus. Donc cette vidéo risque de durer un peu plus longtemps, mais vous m'excuserez quand même, c'est la dernière de l'année, on peut se permettre des petites folies, soyons foufous un petit peu dans la vie. Moi ce que je vous propose déjà, c'est de commencer par vous expliquer comment va se dérouler la fin 2023 et surtout comment va se dérouler début 2024. Et puis après on va parler des vinyles. Alors, dans un premier temps, je voudrais juste remercier toute la communauté, vous êtes désormais plus de 800 moudiens à me regarder, c'est un truc de malade mental, je ne pensais jamais arriver à ce chiffre un jour. Alors quand on parle de chiffres, encore une fois, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de faire le plus de vues ou le plus d'abonnés. C'est seulement un outil que YouTube nous donne et puis nous permet de voir si on fait du contenu de qualité. Et plus on est nombreux, plus on peut échanger entre nous. Et c'est ça qui me plaît. D'ailleurs à ce propos, si vous voulez rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, n'importe où. Je vous donne même mon adresse mail, c'est vinylemood.com. Si vous avez envie de rentrer en contact avec moi, il n'y a aucun problème, je serai là et je répondrai à tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir de rentrer en contact avec vous. Je voudrais vous parler donc de 2024. En 2024, il va y avoir plein de petites choses nouvelles qui vont arriver, même si ça va être les mêmes thématiques. Je m'explique. Il y aura toujours des vidéos arrivages, de toute façon, ça ne changera pas. C'est un peu le nerf de la guerre. C'est tout. Vidéaste YouTube présente aujourd'hui les derniers vinyles arrivés. Donc ça, c'est quand même le nerf de la guerre. Il va y avoir aussi encore et toujours des battles. Parce que là, franchement, les dernières battles, enfin la dernière battle a été juste épique et incroyable. entre Dimitri Wanted Wax et Laurent du Vidéoclub qui se sont affrontés vraiment dans un combat épique entre deux collectionneurs de vinyles et de bandes originales de films. Croyez-moi, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la voir. Elle est formidable. Elle est incroyable. Donc, il y aura d'autres battles. Croyez-moi, je suis d'autres personnes à mettre en confrontation. Moi, je ne me mouille pas. Je suis toujours l'arbitre. C'est moi qui ai eu l'idée. Donc, voilà, moi, je me frotte les mains. Ça me fait plaisir. Il y aura aussi beaucoup de portraits de passionnés. Alors, portraits de passionnés, il y aura des collectionneurs. Il y aura aussi des musiciens des groupes. Et il y aura aussi des acteurs du marché du vinyle. Oui, messieurs, dames, ça va nous promettre de très, très belles rencontres en 2024. Et croyez-moi, j'ai quelques petites idées. J'ai aussi des idées de vidéos hors série qui vont arriver. Il y en a une qui me tient vraiment à cœur qui va arriver très rapidement. Donc, ça, on aura le temps d'en reparler plusieurs fois. Et la prochaine fois, de toute façon, voilà. Ce sera dans les tuyaux. Et c'est dans les tuyaux. Je suis déjà en train de l'écrire, la vidéo. Donc, je pense que ça va se tourner très, très rapidement pour début, tout début janvier 2024. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. On passe sans plus attendre au premier vinyle. Pour ce premier vinyle, il s'agit d'un single. Je vais faire un gros clin d'œil à Thomas de la chaîne Pop One qui nous l'a présenté en off et puis qui l'a présenté sur sa chaîne, il me semble. Et on a des goûts communs. Voilà. Et il s'avère que je l'ai vu aussi à mon tour sur Vinted. Et il s'avère que je suis quelqu'un d'extrêmement faible, surtout quand ça concerne mon groupe phare et préféré. Je voudrais vous présenter mon petit single en 33 tours. Ce n'est pas un 45 tours. De discothèque de U2. Donc, c'est un titre. C'est un single qui est remixé en plusieurs versions. On a le DM Deep Club. On a le hexadécimal mix. On a le DM Deep Instrumental. Et on a le Radio Edit, forcément. Voilà. Donc, ça, forcément, c'est une pièce de collection pour tous les collectionneurs de U2 et notamment de vinyle. Donc, je suis très, très, très content de l'avoir, cette pièce. Discothèque, c'est le premier titre de l'album Pop, sorti en 97. Cette photo a été faite par Anton Corbignes. Vous avez vu, je l'ai bien dit cette fois-ci. C'est vrai que la dernière fois, c'était un peu n'importe quoi. Quand j'ai fait ma spéciale Joshua Tree, on parlait de Anton Corbignes et du coup, je disais Corbinges, Corbinges, je ne sais pas trop quoi. Donc, superbe photo réalisée par Anton Corbignes. Et donc, on a un enregistrement chez Highland Records. Et on a aussi un mixage fait par Flood. Et il est produit par Flood aussi, cette fois-ci. Voilà. Les paroles de Discothèque sont de Bono et The Edge. Voilà. Donc, très, 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 très content d'avoir ce vinyle dans la collection. Il est tout simple. Alors, je ne l'ai pas mis encore sous pochette. Je ne l'ai pas encore nettoyé. Mais bon, il est en super bel état. Ça, c'est pour la phase 1 et le Macaron, la phase 2, le voilà. Donc, voilà. C'est du 33 tours. Ce n'est pas du 45. On parle vraiment de single. C'est l'équivalent des CD de titres. Mais ce n'est pas du 45. Voilà. Donc, très, très content de l'avoir. Et forcément, je fais un petit coucou à Thomas. Voilà. C'est un peu grâce à toi que j'ai flanché pour ce discothèque. Pour ce deuxième album, on va parler d'un groupe suédois de malade. Un groupe de rock suédois de malade. Il y a l'affiche ici. Il y a le CD. Et maintenant, je voudrais vous présenter le vinyle. Alors, vous avez vu, je suis un gros fan. Alors, il faut savoir que l'affiche, c'est celle qu'il y avait dans le vinyle. Le CD, je l'avais acheté parce qu'à l'époque, le vinyle était inaccessible. Enfin, inaccessible. Je ne sais pas qu'il était inaccessible, mais disons que c'était trop pour mon porte-monnaie. Voilà. Clairement, j'ai un seuil à ne pas dépasser. Je n'avais pas envie de dépasser ce seuil-là. J'avais très envie de l'avoir, mais je ne voulais pas dépenser des milliers et des cents. Et donc, je me suis mis une petite alerte avec l'application Idealo. Encore une fois, je ne fais pas de placement de produit. Idealo, je vous en avais déjà parlé. C'est un comparateur de prix. Et il s'avère que ça marche aussi avec les vinyles. Donc, si vous avez besoin de chercher des vinyles et de positionner des prix maxi, c'est comme ça que j'ai fait. Et il s'avère qu'il est ressorti à 25 balles à la FNAC. Donc ça, c'est un vinyle qui a été pressé chez Nuclear Blast Records. C'est l'album des Helicopters Eyes of Oblivion, sixième album studio du groupe, sorti en 2022. Nous avons donc les membres du groupe ici. Franchement, ça envoie du lourd. Je ne peux que penser à mes amis Fab Vinyl Connection. Astra, que je salue d'ailleurs. Allez voir sa chaîne, c'est incroyable tout ce qu'il présente. On apprend énormément de choses. Et puis Aldo de Vinylien, forcément, qui connaît aussi ce groupe. Voilà, c'est trois compères qui comprennent que quand on a ce genre de disque dans les mains, on s'attend à voir un bon truc bien rock, bien hard, bien hard rock. et qui envoie vraiment du lourd. On va s'écouter un extrait juste après. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un groupe qui est sorti, qui s'est formé en 1994 et qui est toujours actif, de toute façon. On a des consonances très 70s dedans. C'est très, très, très bon. Le chanteur a une voix incroyable. Le poster était donc dans le vinyle. J'ai le CD et maintenant j'ai le vinyle que je vais vous présenter d'ailleurs parce qu'il est dans une couleur vraiment très sympathique. Alors déjà, les macarons sont sympas. Et on a un magnifique vinyle marbré bleu et blanc. Voilà, magnifique. Macaron vert d'un côté et rouge de l'autre. Voilà, Psych Out Records. Donc, très, très, très content d'avoir ce vinyle et surtout qu'il soit sorti pour ce tarif-là. Moi, 25 euros pour ce tarif-là. Je prends direct. Je crois que de mémoire, surtout que c'est un simple fourreau, de mémoire, il devait être à une trentaine d'euros. Je le remettrai après. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment de la qualité. C'est vraiment du carton assez épais, à l'américaine. Et ça, ça fait plaisir. Voilà. C'est vraiment du carton assez épais. 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 Alors on va enchaîner avec un album anniversaire. Je l'avais déjà acheté en version normalement dans une réédition. On va parler d'Evanescence avec l'album Fall On. Sorti donc en 2003, Amélie et son groupe nous avaient fait un incroyable album à cette époque-là. C'était un album qui a marqué une génération complète. Si vous êtes comme moi, une génération d'années 80-90, forcément vous avez été marqué ou pas. Mais en tout cas, pour moi, j'ai été marqué par cet album-là. Amélie, cette chanteuse incroyable. J'ai cette version en simple fourreau de Fall On avec ses multiples Grammy Awards remportés sur cet album. J'avais acheté ça à 19,99€ à l'époque. C'était vraiment pas trop cher. J'étais content de l'avoir eue. Et là, nous avons une réédition 20e anniversaire de cet album en version FNAC que je vais vous montrer. C'est une réédition 20e anniversaire avec un artwork de malade. Comme vous pouvez le voir, franchement, j'ai craqué, j'ai craqué, je suis faible. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. C'est un artwork magnifique avec des reliefs de toutes les couleurs. On dirait, vous savez, les écussons des étiquettes Panini qu'on avait quand on était gamin. Quand on voit ça, on se dit « Ah, j'ai un écusson ! » Là, c'est pareil avec ce vinyle. On se dit « Ah, il brille dans tous les sens ! » C'est nul. Mais voilà, ça fait partie de la déconne, ça fait partie du merch et ça fonctionne. Donc, moi, je suis très content de l'avoir, cet artwork, il est magnifique. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, vous avez ici des photos inédites de Amélie à l'époque de son shooting. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Vous avez un mot de la chanteuse aussi, très sympa. L'arrière se présente comme ceci. Et donc, vous avez deux vinyles, quatre faces. Et sur le dernier vinyle, on va avoir essentiellement des démos, des lives, des reprises en live acoustique, des reprises en version démo Amélie sans les grosses voix derrière et sans les grosses guitares. C'est très sympa à écouter. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ce vinyle-là aussi. Donc là, sous pochette, voilà, c'est les deux pareilles. Et voici le vinyle en marbré blanc et violet de toute beauté. Le pressage est très, très bon. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette aussi d'avoir un son de très, très bonne qualité. Ben voilà, il n'y a rien à dire. Je préfère effectivement le son de ce pressage de ce 20e anniversaire puisqu'il a été remasterisé en 2023. Donc c'est pour ça aussi que le son est vraiment très, très bon comparé à cet album-là que j'avais. Alors qu'il est très bon aussi, mais c'est vrai que là, le son est quand même beaucoup plus marquant. Vraiment, moi, j'ai fait le test. C'est quand même sympa. Voilà. Bon, je peux comprendre que ça ne plaise pas forcément à tout le monde. Moi, voilà, ça me plaît. C'est générationnel, on va dire. Ce, comment dire, cet album est générationnel. Il fait partie de ma culture, de ma génération. Donc c'est pour ça que j'ai craqué. Voilà. On enchaîne tout de suite avec un grand classique, voire même un légendaire qui fait parler de lui actuellement puisqu'il a ressorti son tout dernier album sorti le 1er décembre, je crois. C'est ça. Vendredi 1er décembre. Et il s'agit de l'album de Peter Gabriel I.O. qu'on a pu écouter, mais ce n'est pas celui-ci que je vais vous présenter. Celui que je vais vous présenter, c'est l'album de légende le plus connu. C'est l'album S.O. de Peter Gabriel. Alors, cet album est juste incroyable. Forcément, il n'est plus à présenter. Vous connaissez déjà certainement cet album de malade. C'est une réédition de 2016. Il s'avère que c'est un vinyle sorti en 1986, c'est son cinquième album studio. On a tous ses plus grands tubes dessus. Je fais un petit coucou à Geoffrey parce que, effectivement, j'avais balancé l'info en vinyle de la pince puisque c'est un vinyle de la pince. Je l'ai payé 15 euros sur Amazon. Et il l'avait présenté sur sa chaîne. Donc, je ferai Je te salue. Allez voir sa chaîne Vinyl Movie World. Voilà, il l'avait présenté. Et je le présente bien tardivement. Mais je le présente à nouveau à mon tour. Donc, très, très, très content d'avoir cet album de Peter Gabriel. Donc, c'est sûrement son plus grand succès, on va dire. On a Sledgehammer qui a été, effectivement, numéro 1 aux US. Et puis, on a Don't Give Up en duo avec Kate Bush, ce duo magique. Neil Rogers travaillera aussi sur This is a Picture. Manu Katshe a participé sur cet album. Ouais. Manu Katshe, bravo. Il est partout, ce gars. C'est incroyable. Quand on fait la... Quand on retrace la carrière de Manu Katshe, c'est impressionnant. Il a bossé avec tellement de monde. C'est incroyable. Voilà. Il a bossé sur cet album. Chapeau bas. C'est littéralement l'album classique pop-rock par excellence. Voilà. C'est... C'est très, très bon. Ça sonne très années 80. Forcément, on est en plein dedans. Et, ben voilà. C'est très, très bon à écouter. Alors, la sous-pochette se présente comme ceci, avec les paroles, tout simple. Et puis, le vinyle est noir, tout simple aussi. Donc, voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le son est impressionnant. Je crois que... Voilà. Alors, ils disent que dessus, c'est du 180 grammes. 33 RPM All Speed Master Include High Raise. Bon, enfin, bref. Voilà. Très, 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 très bien pressé. Donc, je vous encourage, si vous ne connaissez pas, par pitié, écoutez Saut de Peter Gabriel, s'il vous plaît. Et ensuite, vous écouterez son dernier album qui est parfait. On y retourne avec le dernier album des Woo. J'ai trouvé ce dernier album à Cultura. Et là, on ne parle même pas de vinyle de la pince, on parle de vinyle de l'ultra pince. 6,99 €. Non, mais c'est quoi ce délire ? Là, Cultura, là, je ne sais pas ce qu'ils ont craqué. Je vais vous raconter l'histoire. Je me balade à Cultura, à Angoulême, un jour. Et puis, je me retrouve nez à nez avec ce vinyle. Et je me dis, déjà, je ne savais même pas qu'ils avaient sorti un nouvel album. Je ne m'étais pas trop intéressé à l'actu musicale des Woo. Et je vois le prix. Je me dis, ce n'est pas possible. Je le prends. Je dis, qu'est-ce que je fais ? Je vais en caisse. Donc, du coup, je vais carrément voir un vendeur. Je dis, mais est-ce que le prix indiqué dessus, est-ce que c'est le bon ? Parce que, franchement, 6,99 €, c'est le prix d'un CD, quoi. Et là, elle le scanne. Elle dit, non, non, c'est bon. Il est vraiment à 6,99 €. Bon, écoutez, vous ne savez pas quoi. Comme je suis faible et que j'aime les vinyles, je l'ai acheté. Voilà, sans l'écouter. Alors, forcément, je l'ai écouté. C'est un album, donc, avec... Hop là ! D'ailleurs, je vais vous donner le petit Voucher avec le code. Comme ça, vous pourrez le télécharger si ça vous intéresse. Donc, c'est le 12e album studio des Britanniques. Donc, on a Roger Deltre et Pete Townshend. Ben voilà, c'est des icônes d'Europe, quoi. Je veux dire, ils sont là. Ils se font plaisir. Je sais que c'était en 2019, ils avaient annoncé, après avoir fait mes petites recherches, forcément. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ils avaient annoncé qu'ils allaient ressortir cet album-là. Enfin, sortir cet album-là. Il n'y a aucun lien. Ils expliquent qu'il n'y a aucun lien entre les morceaux. Il n'y a pas d'histoire. Parce qu'ils se font plaisir, littéralement. C'est-à-dire qu'ils prennent un morceau. Bim, ils envoient. Après, écoute, je trouve qu'on reconnaît excessivement bien la pâte des Wou. Après, ce n'est pas l'album de l'année. Il est plutôt bien pressé. Moi, je le mets en musique d'ambiance. Par exemple, vous êtes invité. Vous allez à une soirée. Ou vous recevez du monde chez vous. Vous passez ça en apéro. Pour ne pas parler d'apéro. Et ça, ça passe nickel. Voilà. Donc, écoutez, moi, je suis super content. Alors, je vous laisse le petit Voucher avec le code. Vous ferez une pause si vous voulez. Comme ça, vous l'avez en téléchargement. Donc, écoutez, je suis extrêmement content d'avoir ce vinyle pour 6,99€. Ça me plaît. Voilà. Ce n'est pas l'album de l'année. Mais on reconnaît, encore une fois, extrêmement bien les Wou. Donc, écoutez, moi, je dis Banco. Banco pour ça. Et j'espère qu'ils feront d'autres vinyles de l'ultra-pince. Ça ne veut plus rien dire, maintenant, mes histoires. Mais en tout cas, voilà. 6,99€, franchement, c'est quoi ce délire, quoi. Pour ce prochain album, je voudrais faire une grosse, grosse dédicace à mon pote Mika, vinyle Stardust, puisque c'est grâce à lui que j'ai acheté ce vinyle. Alors, ça fait quelques mois que je l'ai acheté déjà. Ça fait un bon nombre de mois, maintenant. Je ne l'avais jamais présenté. C'est un vinyle de la pince. Il fait partie des vinyles à moins de 15€ sur Amazon. Donc, forcément, vous pensez bien, quand vous avez un vinyle à moins de 15€ de cette acabille et en plus de ce groupe assez mythique pour Mika, que j'ai complètement découvert sur sa chaîne Viny Stardust. Je vous encourage à aller voir sa chaîne, forcément. Il s'agit du groupe Editors avec l'album Violence. Editors, donc, c'est un groupe qui fait du pop rock, on va dire. « Pop rock un peu électro ». Sur cet album-là, je parle parce qu'il change beaucoup de lignes directrices, on va dire, sur chaque album, j'ai l'impression. Ça, c'est le sixième album studio du groupe Britannique. Et donc, il est sorti en 2018 chez Pias Recording. Voilà. Là, l'artwork est somptueux. Vraiment, j'aime beaucoup ses photos. C'est très, très beau, très contemporain, on va dire. C'est pop rock, très pop rock, avec des bonnes touches électro et sombre. Donc, c'est un univers, moi, j'aime bien tout ce qui est dark. Et c'est vrai que c'est un univers qui me parle beaucoup. Alors là, c'est très, très chiant. Comme vous pourrez le voir, ici, vous avez les titres. Donc, il faut les lire comme ça. Et puis, les paroles, c'est pareil. Donc, j'aime autant vous dire que ça ne sert absolument à rien. Voilà. Le vinyle est extrêmement bien pressé. Il est noir. Vous avez la face B ici et la face A ici. Tout simple, mais assez esthétique. Non, franchement, très, très bon. Très, très belle surprise. Je ne connaissais absolument pas. Mika m'a dit non, vas-y, fonce, 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 fonce. Je l'ai quand même écouté avant de l'acheter. Parce que, voilà, je préfère quand même écouter. Il s'avère que c'était une petite pépitasse aussi. Et depuis, je le passe très, très, très régulièrement. Alors, par contre, à l'inverse, j'ai écouté d'autres albums d'Editors. Et je suis moins fan. Voilà. Donc, cet album, c'est vraiment le coup de bol. J'ai beaucoup aimé cet album, Editors Violence. Je vais vous mettre un petit extrait, juste pour la déconne. You were waiting for an answer It was the hardest thing to hear So strung out, eclipsed by shivers Molly cuddled and sincere It's a lonely life It's a lonely life, a long and lonely life Stay with me and Be a ghost tonight Be a ghost tonight But don't you be so cold You were waiting for elation Like you would fall out of the sky Maybe time's the greatest healer But maybe everything will die On va passer sur de l'électro Et oui, parfois ça arrive Mais attention, c'est de l'électro très particulier Je vais vous parler d'un DJ Enfin, ouais, il se fait appeler DJ Mais je voudrais surtout parler d'un musicien C'est un musicien qui a fait le conservatoire quand même Et qui touche sa vie vraiment en termes de musique Il s'avère qu'il aime la musique électronique Il avait fait un super album qui s'appelait Transsibérien Si vous avez compris de qui je veux parler Je vais parler de Thilassine avec l'album Timeless Voilà, voilà, voilà Alors, je ne sais pas si vous connaissez Thilassine avec cet album C'est un die cut d'ailleurs de son plus bel effet Donc Thilassine, c'est effectivement un jeune DJ Musicien d'électro qui fait de la musique Il avait fait son premier album, je crois, de mémoire Il me semble, vous me direz dans les commentaires si je me trompe Mais ça s'appelait Transsibérien Et il avait pris justement ce train Et il avait fait sa musique en prenant des sons Pendant son voyage transsibérien Et voilà, c'est une pure merveille Je veux absolument cet album, le Transsibérien Là, ici, il s'agit de Timeless Alors là, on est vraiment dans autre chose Timeless, c'est ni plus ni moins En une phrase, le classique réinventé Je m'explique Vous avez derrière du Eric Satie, du Beethoven, du Mozart, du Chérimétief, du Forêt Celui-ci, il est monstrueux Du Schubert, du Debussy, du Allegri et du Verdi Donc vous avez de l'électro réajusté à la sauce classique Ou l'inverse Voilà, c'est plus ça qu'il faut dire En tout cas, c'est une véritable pépitas pour les oreilles Pour les miennes, en tout cas Je vais vous passer un extrait C'est vraiment très très bon Ça, ça s'écoute Mais n'importe quand Au casque Sur la platine En train de manger En train de dormir Vous pouvez faire tout avec ce truc Tellement c'est très 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 bon Je vous encourage à écouter Donc Tillassine Timeless Et je vais vous mettre un extrait Je ne sais pas encore lequel je vais vous mettre Mais en tout cas, voilà Ça, c'est à écouter d'urgence Même si vous n'êtes pas fan d'électro Et que vous n'êtes pas fan de musique classique Les deux mélangés Je suis sûr que ça peut vous plaire Voilà Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo On part sur du légendaire Je continue ma collection de ce groupe légendaire Qui n'est autre que les Eagles J'ai pris cette fois-ci En brocante Cette compile Their greatest hits Donc c'est la compile La première compile des Eagles De 71 à 75 On y retrouve des titres phares Comme Take It Easy Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Desperado One of This Night Qui est juste incroyable Tequila Sunrise Bref C'est un pressage original français Que j'ai chopé Là on parle de Mastodonte Pourquoi ? Alors j'ai fait des recherches Je vais prendre mes notes Et selon la R.I.A.A. Recording Industry Association of America Certifie que cette compile Est l'album le plus vendu aux Etats-Unis Avec 38 millions d'exemplaires écoulés Au format physique ou streaming Les deux Attention Les deux mon capitaine Streaming et physique 38 millions de ventes de disques Vous imaginez le délire Ça 38 disques de platine Avec ça Ce qui fait que On a un total de 42 millions d'exemplaires Parce que là c'était que pour les Etats-Unis Là on va parler à l'échelle mondiale On est à 42 millions d'exemplaires dans le monde C'est un truc de malade En 2018 Un décompte certifie Qu'il serait passé devant le thriller de Michael Jackson 38 millions pour les Eagles Contre 33 millions pour Michael Jackson Voilà Donc clairement Ça y est Ça commence à devenir Très 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 lourd Pour les Eagles Avec ce Greatest Hits Their Greatest Hits Qui passe devant Thriller Alors encore une fois J'insiste Ce sont des chiffres Donc par le RIA Recording Industry Association of America Qui concernent le physique Et le support streaming Ce sont les deux Attention Parce que je crois que s'il n'y a que le physique C'est toujours MJ devant Il me semble Il me semble Voilà Donc c'était pour vous dire quand même Que là il y a 38 disques de platine Aux Etats-Unis Là-dessus Platine Vous avez entendu De platine Voilà Donc très très content de l'avoir Ça fait partie des grands classiques À avoir Je suis super content De l'avoir Et on continue La collection des Eagles Petit à petit J'aurai tout Je vous garantis J'aurai tout On termine cet arrivage Avec le dernier vinyle Bon il y en aura peut-être Un petit dernier derrière Un petit bonus On va terminer en tout cas Avec ce vinyle là Qui est un grand 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 classique Des années 90 90 presque 2000 Puisqu'il est sorti en 1998 C'est leur troisième album Ils sont considérés un peu Comme les pionniers De la tripop On va parler de Massive Attaque Avec l'album Mezzanine Bah oui forcément Ça parle à beaucoup Beaucoup d'entre vous C'est un album Que je voulais depuis Très 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 longtemps Et qui fait partie Des albums classiques On se dit Bah oui Il va falloir le prendre Mais tu le prends jamais Et bah à un moment donné Quand tu arrives Dans un endroit Bah tu te dis Bon bah là Il était pas trop trop cher Je sais plus Je crois que je l'ai eu Pour 23 euros A la Fnac Je crois un truc comme ça Bon bah voilà C'est un achat compulsif Là clairement Il n'y a pas d'autre mot Donc c'est un double LP Dans un fourreau C'est pas un gatefold Les sous-pochettes Sont vraiment très très belles On a des vinyles noirs Comment ça se met ? Dans ce sens là Voilà Ce sont des vinyles noirs Tout simple Alors par contre Ça c'est vraiment relou Les macarons orange Avec rien dessus Enfin c'est marqué en tout petit Ça ça me saoule J'ai été obligé De prendre un petit crayon de papier Et puis de mettre quand même La face A La face B La face D C'est relou C'est relou Parce que du coup On ne sait plus Dans quel sens il faut les mettre C'est Voilà Même si j'ai une bonne vue Franchement C'est pénible Donc Extrêmement bien pressé Il est en deux vinyles Par contre Il y a trois morceaux par face Donc ça c'est vraiment relou Il faut se lever régulièrement Pour changer les pistes Mais en tout cas C'est assez aéré Et du coup C'est extrêmement bien pressé Ça fait son poids Il est assez lourd ce vinyle Donc On a La participation D'Ora Sandy Je ne sais pas si ça vous parle Pour les amoureux Du Roots Du Reggae Roots Ora Sandy C'est un pur Un pur chanteur de reggae Que j'apprécie énormément Et bien il participe là dessus Alors je ne savais pas C'est en faisant des petites recherches Donc voilà Se considérer comme les pères fondateurs Du tripop Ils viennent de Bristol C'est sombre et envoûtant Forcément Toutes les musiques Que vous avez écoutées là dessus Vous les retrouvez Dans bon nombre de séries Qui passent à la télé Depuis des années Des années Depuis les années 2000 même Teardrop A été même Le générique du Doctor House Sur la première saison Enfin bref J'en passe c'est des meilleurs Voilà Donc Bah écoutez Ça y est je l'ai C'est tout ce que j'ai à vous dire Écoutez-le Si vous ne connaissez pas C'est très très bon Alors je vous avais parlé D'un petit bonus Effectivement Il y a un bonus Et pas un bonus Mais deux bonus Et ça on le doit A un copain Red Will Vinyl Je vous mets tout de suite Son Instagram Tout simplement Parce que Il m'a contacté Lors de ma dernière vidéo Arrivage Et rappelez-vous Je vous avais présenté Un album de Kansas Qui s'appelait Audio Visions Qui est excellent J'ai adoré ce vinyle L'artwork était dingue Enfin bref J'en avais parlé Et il m'a contacté Il m'a dit Écoute Ben Bah voilà J'ai l'album De Point of No Return De Kansas Donc le fameux Et mythique album De Dustin The Wind Que tout le monde connait Le morceau Dustin The Wind Il est en ma possession Et il s'avère Que moi je l'aime pas Et je l'écoute pas Donc je voudrais te l'offrir Donc j'étais sur le cul Je dis Bah écoute Je sais pas quoi te dire Bah d'accord Mais ouais Ça me touche énormément Et je savais pas quoi dire Donc du coup J'ai accepté Et il m'a envoyé J'ai reçu ça ce matin Dans un colis Il m'a envoyé Donc l'album Point of No Return De Kansas Avec forcément Le morceau Dont je vous parlais tout à l'heure Dustin The Wind Donc on a un super bel artwork En pressage Donc d'origine Il me l'a donné Mais vraiment De la plus belle manière Il m'a même laissé Un petit mot Il m'a laissé un petit mot avec Qui est vraiment super Super bien emballé Donc Will Je te remercie Du fond du coeur Ça me fait excessivement plaisir Je sais pas C'est très bizarre pour moi Je sais pas comment te remercier Et vraiment Ça me touche beaucoup Voilà Donc il m'a offert Cet album Kansas Et avec Dedans Quand j'ai pris le colis Je me suis dit Mais c'est pas possible Kansas Il est pas aussi gros que ça Et bien Il m'a fait Le cadeau D'un autre vinyle Et c'est C'est un double vinyle Et là On va parler de Hangman's Share Qui n'est autre qu'un groupe De Sludge Metal Stoner Français Ils viennent de l'Essonne Alors si je reprends Ils ont été formés en 2005 Et cet album C'est le 1, 2, 3, 4, 5 C'est le 6ème album studio Du groupe Qui s'appelle Donc Banlieue Triste Qui est sorti en Qui est sorti en 2018 Tout va bien Magnifique Artwork On a une Super belle Photo Noir et blanc Avec Avec plein d'indices Des années 80 Enfin je sais pas Si vous arrivez à voir Sur la vidéo Mais On a du Daniel Balavoine Dans les mains C'est excellent On a Bebel Qui est en haut On a Alors je sais pas Je crois que c'est L'équipe du PSG En noir et blanc Là-haut C'est une équipe du PSG Il me semble On a 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 Enfin bref Que des trucs Des années 80 C'est excellent Excellente Artwork Et alors Bah grosse Grosse claque Auditive Franchement Là j'ai pris Une petite patate De forain Comme on dit Voilà le groupe Les sous-pochettes Sont très très belles Alors noir et blanc Et rouge Voilà Alors ça S'adresse pas à vous Je vous rassure C'est l'artwork C'est pas moi Mais voilà C'est très très Épuré Et ici Sur le premier Vinyl On a un Vinyl rouge Magnifique Macaron Franchement C'est C'est chouette Et sur le deuxième Vinyl Nous avons Un vinyle noir Et oui Et ça Je trouve ça chouette De pouvoir mettre Plusieurs couleurs Ça arrive très souvent Mais de garder Le noir Quand même Malgré tout Noir Et rester Dans le thème Tout simplement Le noir Ça restait dans le thème Donc plutôt que de faire Deux couleurs Au moins Deux couleurs Deux couleurs Deux couleurs Mais plutôt que de faire Deux vinyles rouges Et bien je trouve ça Assez malin D'avoir fait un rouge Et un noir Voilà C'est un super Super vinyle Que j'ai découvert Et que j'ai beaucoup aimé On va dire Puisqu'il est arrivé Donc ce matin Je ne l'ai écouté Qu'une seule fois Mais alors C'est excellent Je vais vous passer Un petit extrait Juste pour vous faire Découvrir un petit peu L'univers En tout cas Je vous laisse Rejoindre les réseaux sociaux Tout de suite Pour aller Voir et découvrir L'Instagram De Red Will Vinyl Will Encore merci Je te salue Bien bien bas Et bien chaleureusement Merci du fond du coeur Ça me touche énormément Je ne sais pas quoi dire À part te dire merci Je trouve ça hyper touchant Et hyper sympathique De ta part Voilà Donc je vous encourage A aller voir sa page Instagram Et puis Découvrir tout ce qu'il présente Allez-y Franchement Il présente énormément de choses J'aime beaucoup Tout ce qu'il présente C'est top Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Cette vidéo Arrivage Est terminée C'était la dernière de l'année Il me reste A vous souhaiter De très 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 bonnes fêtes De fin d'année Profitez à fond De votre famille Profitez de vos proches Profitez-en Pour arrêter les réseaux Profitez-en Pour couper Tout ce qu'il y a à couper En tant qu'écran Tout ça machin Prenez des vinyles Écoutez-les avec vos proches Si vous voulez Moi je vous encourage A faire ça Puisque comme vous le savez Je suis parti en vacances J'ai retrouvé Un bien-être Et un équilibre mental En me coupant un peu Des réseaux Et puis surtout A profiter de ma famille Alors c'était un endroit idyllique Mais vraiment A profiter de ma famille Ça m'a fait extrêmement du bien Je vous encourage donc tous A faire ça Pour vos fêtes de fin d'année De profiter de vos proches Soyez tous en bonne santé Prenez soin de vous Et puis moi je vous donne rendez-vous Donc en 2024 Pour plein 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 de projets Comme je vous expliquais En début de vidéo N'hésitez pas à laisser Un petit like Qui fait plaisir N'hésitez pas A activer la cloche Pour avoir Toutes les notifications Des lives à venir Avec le vinyle chaud Et des autres vidéos Qui vont arriver Sur la chaîne Et puis N'hésitez pas A papoter avec moi Encore une fois Moi j'adore ça Je réponds à tout le monde Et c'est ce qui me tient C'est ce qui me fait Extrêmement plaisir C'est de pouvoir discuter avec vous Je vous dis A l'année prochaine En 2024 D'ici là Portez-vous bien Ciao